Amis chimistes, bonjour et bienvenue. Nous avons déjà parlé de la température en tant que facteur d'équilibre dans une précédente vidéo, et ce sous l'angle du principe de modération de Le Chatelier. Aujourd'hui, on va encore beaucoup parler de la température, mais sous un angle un petit peu différent. La relation de Van Toff traduit mathématiquement l'influence de la température sur une constante d'équilibre. Alors cette relation, elle s'écrit D2LN de K0 de T sur DT égale ΔRH0 sur RT². Et donc, il faut expliquer un petit peu c'est quoi les différents termes qu'on a là-dedans. Déjà, R c'est la constante universelle des gaz parfaits qui vaut 8,314 joules par Kelvin par mol. T c'est la température qui, pour conserver l'homogénéité de la relation, va s'exprimer en Kelvin. K0 de T c'est ce qu'on appelle la constante d'équilibre. Pour cette constante, je vais me contenter simplement de rappeler que plus elle est grande et plus un équilibre est favorisé thermodieniquement dans son sens direct, et plus elle est petite, plus un équilibre est favorisé thermodieniquement dans son sens indirect. Et enfin, le ΔRH0 de T, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? ΔRH0, c'est ce qu'on appelle l'enthalpie standard de réaction, qui est une grandeur qui est homogène à une énergie molaire et qu'on exprime généralement en kJ par mol. C'est une grandeur qui, dans des conditions bien précises, qu'on appelle les conditions standards, va vous donner l'énergie thermique algébriquement reçue par le système de la part du milieu extérieur. Qu'est-ce que ça veut dire algébriquement reçu ? Algébriquement reçu, cela veut dire que ce qui rentre dans le système est compté positivement et ce qui sort négativement. En fait, c'est exactement comme sur votre compte bancaire. Vous avez des plus quand il y a de l'argent qui rentre et des moins quand il y a de l'argent qui sort. De sorte que quand vous lisez moins 500 euros sur votre relevé, vous pouvez aussi bien dire que vous avez gagné algébriquement moins 500 euros. Concrètement, c'est que vous venez de perdre 500 euros, donc ce n'est pas top. C'est exactement la même chose pour l'enthalpie standard de réaction. Lorsque le système reçoit de l'énergie thermique de la part du milieu extérieur, on prendra une enthalpie standard de réaction positive et lorsque le système libère de l'énergie thermique vers le milieu extérieur, ça sort donc, on prendra une enthalpie standard de réaction négative. Afin de bien saisir ce que représente l'enthalpie standard de réaction, je vous propose de reprendre l'exemple des vidéos précédentes sur l'équilibre d'échange de ligands avec les complexes de cobalt. En fait, pour cette réaction dans son sens direct, on a une enthalpie standard de réaction d'environ 50 kJ par mol. Concrètement, ça veut dire que dans les fameuses conditions standards, la transformation d'une mol d'aquacomplexe de 4 mol d'iongluorure en une mol d'aquacomplexe et 6 mol d'eau va nécessiter, va exiger de la part du milieu extérieur 50 kJ d'énergie thermique. Ce qui veut également dire que la réaction est endothermique, comme on l'a déjà dit. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que lorsque vous vous intéressez au sens indirect d'une réaction, l'enthalpie standard de réaction du sens indirect est simplement l'opposé de l'enthalpie standard du sens direct. Par conséquent, si une réaction renversable présente un sens endothermique, l'autre sens est exothermique. Avant de passer à la suite, précisons qu'on travaille souvent dans le cadre d'une approximation qui consiste à dire que l'enthalpie standard de réaction est indépendante de la température. C'est ce qu'on appelle l'approximation des ligands qu'on va en général utiliser lorsqu'on est dans une gamme de températures où ni réactifs ni produits ne changent d'état. Bon, la question qui se pose maintenant, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec cette fameuse loi de Vanthoff ? Alors, la première chose qu'il faut voir, c'est que la constante R et la température étant des grandeurs positives, le ΔRH0 est du même signe que la dérivée du logarithme néperien de la constante d'équilibre, autrement dit de D2LN2K sur DT. Prenons l'exemple d'une réaction exothermique. N'importe quelle réaction exothermique. ΔRH0 étant une grandeur négative, on en déduit que la dérivée du logarithme néperien de la constante d'équilibre par rapport à T est aussi négative. Or, le logarithme néperien, c'est une fonction croissante. J'en déduis que la dérivée de la constante d'équilibre par rapport à T est également négative. Et donc, si la dérivée est négative, ça veut dire que la fonction est décroissante. Et donc là, vous en déduisez que pour une transformation exothermique, la constante d'équilibre est fonction décroissante de la température. Si je le dis autrement, ça peut vouloir dire la transformation exothermique est thermodynamiquement favorisée à froid. Ok, une fois qu'on a pigé ça, on peut invoquer exactement le même raisonnement pour une réaction endothermique. Donc ΔRH0 positif, donc des 2N2K sur DT positif, donc des K sur DT positif. Donc la constante d'équilibre et fonction croissante de la température pour toute transformation endothermique. Et donc on aboutit à la conclusion qu'une transformation endothermique est thermodynamiquement favorisée à chaud. Bon, et donc pour la transformation thermique, ΔRH0 égale 0, donc la constante d'équilibre ne dépend pas de la température. On peut en conclure que la température n'est pas un facteur d'équilibre. Alors, les conclusions que nous venons de tirer, en fait, sont exactement les mêmes que celles qu'on avait tirées dans la vidéo sur le principe de modération. À savoir que la réaction est harmoniquement favorisée à chaud si elle est endothermique, à froid si elle est exothermique. Voilà, voilà, voilà. Les exemples d'application de cette loi de Van Toff sont tellement nombreux, voilà, que j'ai décidé d'en choisir un seul et de vous le présenter un peu dans le détail. Donc il s'agit du processus de solubilisation des solides. Et j'ai choisi cet exemple tout simplement parce qu'il va vraiment nous resservir beaucoup au moment où je vous présenterai la technique de recristallisation. Pour commencer, la transformation qui consiste à solubiliser l'acide benzoïque dans de l'eau va être modélisée par une équation de réaction qui s'écrit acide benzoïque solide donne acide benzoïque aqueux. En fait, lorsque je mets l'acide benzoïque dans l'eau et que j'en mets suffisamment, au bout d'un moment, tout le solide ne va pas pouvoir se solubiliser. On dit alors que la solution est saturée et on se trouve dans une situation où l'acide benzoïque solide et l'acide benzoïque aqueux, c'est-à-dire solvaté par l'eau, coexistent. Dans cette situation, vous avez le droit d'écrire la condition d'équilibre qui consiste à dire que le quotient actionnel à l'équilibre est égal à la constante d'équilibre. Et ici, on va noter Ks de T, S faisant référence à la solubilité. Et puis si vous développez ça, dans le cas des solutions diluées idéales, vous arrivez à une relation très simple qui va être que Ks, c'est S, la solubilité sur C0, une concentration molaire standard qui vaut un molle par litre. Ce qui veut dire que si C0, c'est un molle par litre, Ks et S, numériquement, c'est la même chose si je prends S en molle par litre. Mais attention, le Ks, par contre, la constante, n'a pas d'unité. Donc il faut faire attention à ce qu'on écrit et à ce qu'on raconte aussi. Sinon, on se prend une poutre. Bon, allez, il est temps d'aller voir ça un petit peu plus dans le détail. Salut. Ok, que disions-nous ? Ah oui, exactement. Alors, quand on solubilise l'acide benzoïque dans l'eau, concrètement, qu'est-ce qui se passe ? En fait, on passe d'un état où on a l'acide benzoïque seul et l'eau seule pour aller à un état où j'ai l'acide benzoïque soluté dans l'eau solvant. Voilà. D'un point de vue énergétique, cela va revenir, en fait, à rompre des interactions solvant-solvant, donc des interactions entre molécules d'eau, rompre des interactions solutées-solutées, donc entre molécules d'acide benzoïque, pour créer des interactions solvant-solutées. Et donc, la question qui est légitime de se poser, c'est le bilan d'énergie, il dit quoi ? Autrement dit, est-ce que globalement, ça coûte ou globalement, ça libère de l'énergie ? Pour la quasi-totalité des solides, vous avez déjà dû vous rendre compte que plus vous chauffez et plus ils se solubilisent facilement. Et donc, si on applique la loi de Van Toff, on arrive très facilement à dire que, du coup, le processus de solubilisation d'un solide est un processus endothermique. En déterminant expérimentalement la solubilité de l'acide benzoïque à différentes températures, c'est effectivement ce qu'on observe. La solubilité de l'acide benzoïque croît avec la température. Ici, je me contente de vous dire qu'on a déterminé ces valeurs à l'aide d'un titrage acido-basique, en prenant quelques précautions expérimentales. Bon, je ne rentre pas trop en détail parce que le sujet de la vidéo, ce n'est pas le titrage, clairement. Maintenant, on aimerait exploiter ces résultats, ces données numériques, pour pouvoir en faire quelque chose de plus intéressant. Avant de poursuivre, je préfère quand même vous avertir que là, on va s'attaquer à l'aspect quantitatif du phénomène, chose à laquelle je ne vous avais pas habitué jusqu'ici. On fait appel à la relation de Van Toff que l'on intègre dans le cadre de l'approximation des lignes gammes, que l'on prendra le soin de vérifier à postériori. Je vous fais grâce des détails sur l'intégration, mais on arrive en fait simplement à l'équation Ln de Ks de t égale moins delta RH0 sur R fois 1 sur t plus une constante d'intégration. Alors ici, on s'en tamponne un peu, mais juste pour la forme, cette constante d'intégration, on peut se rendre compte assez facilement qu'en fait, c'est l'entropie standard de réaction divisé par R. Bien que ce soit passionnant, on n'a pas encore parlé de la contribution anthropique. Par conséquent, je ne vais pas du tout m'attarder sur cette histoire de delta RS0. Et donc finalement, on aboutit à Ln de Ks de t égale moins delta RH0 sur R fois 1 sur t plus delta RS0 sur R. Et donc là, il faut se pencher deux minutes et regarder l'équation. Et en fait, normalement, vous vous rendez compte que si l'approximation des lignes gammes est valide, en fait, l'approximation des lignes gammes, quand vous la prenez, dans sa version complète, elle dit que delta RH0 et delta RS0 sont indépendants de la température. Et donc si cette approximation est valide, alors Ln de Ks en fonction de 1 sur t, ça doit suivre une loi linéaire. Donc là, on n'a qu'une envie, c'est de le vérifier. D'autant plus que vous vous rendez compte que si cette loi est bien linéaire, alors en faisant une régression linéaire, la pente va nous permettre de déterminer numériquement l'entropiste en rèaction et l'ordonne à l'origine, l'entropiste en rèaction. Vous avez les valeurs à disposition. Je vous invite donc à mettre pause et à faire vous-même la régression linéaire. Comme ça, vous pouvez vérifier qu'on a bien trouvé la même chose. Ici, je précise que je vous ai fait grâce du calcul d'incertitude. Donc là, on se lance, on trace Ln de Ks en fonction de 1 sur t et on réalise une régression linéaire. Et bon, alors il ne faut pas s'en remettre qu'à notre oeil. On voit qu'effectivement, on a quelque chose qui fait à peu près une droite, mais ça, ça ne suffit pas. Ce qu'il faut regarder, en fait, à notre niveau, c'est le coefficient de corrélation. Et grosso modo, si en valeur absolue, il est plus grand que 0,99, c'est qu'on a a priori une loi linéaire qui est bien suivie. Ici, vous voyez que c'est le cas. Donc déjà, on est super content. Alors, premièrement, on peut en conclure que l'approximation des lignes gammes était ici raisonnable. Mais ça ne s'arrête pas là. Deuxièmement, on peut déterminer numériquement les valeurs de l'entalpistoire de réaction et de l'entropistoire de réaction. On procède par identification. On déduit que l'entalpistoire de réaction est égale à 24,8 kJ par mol. Et là, il y a deux choses à dire sur cette entalpistoire de réaction. La première, c'est que son signe positif est conforme à l'endothermicité du processus de solubilisation. Et la deuxième, c'est que son ordre de grandeur est en accord avec la force des interactions qui ont dû être rompues pour solubiliser l'acide benzoïque, à savoir des liaisons hydrogènes pour les plus fortes. Il est également intéressant de comparer avec la valeur décrite dans la littérature qui vaut 27,2 kJ par mol. Donc là, on a 2,4 kJ par mol d'écart, soit environ 10%. Par ailleurs, on peut également obtenir l'entropistoire de réaction qui va valoir simplement l'ordonnée à origine fois R. Et donc là, vous trouvez 53 joules par Kelvin. Si je fais le bilan, on a vérifié la validité de l'approximation des lingames, on a déterminé l'entalpie standard de réaction et vérifié que son ordre de grandeur et son signe étaient cohérents. Et on a une loi qui peut nous donner la solubilité à d'autres températures. Donc par extrapolation, on l'utilisera justement au moment de faire la recristallisation. Donc c'est cool ! Il y a quelque chose qui me semble essentiel à dire, c'est qu'on a simplement joué sur la température dans cette étude. Or, pour l'acide benzoïque, il a une forme basique qui est l'ion benzoate, beaucoup plus soluble dans l'eau. Donc on est dans un cas où en fait, la solubilité dépend très fortement du pH. D'accord ? Donc je tenais à préciser qu'ici, on n'en a pas tenu compte, parce que ce n'était pas ce que je souhaitais illustrer dans cette vidéo. Enfin, concernant la solubilité des solides, je ne peux pas partir sans vous mentionner un cas particulier. Vous avez déjà dû remarquer que dans votre bouilloire, à chaud, il se forme des dépôts, en fait, des précipités de calcaire. C'est du carbonate de calcium. Et en fait, le truc, c'est que le processus de solubilisation du carbonate de calcium est un processus exothermique, ce qui est un cas particulier pour les solides. Alors ça, c'est dû au fait qu'en fait, les ions carbonates, ils sont en équilibre avec les hydrogénocarbonates, donc c'est un équilibre basique, et que ces hydrogénocarbonates sont eux-mêmes en équilibre acido-basique avec le dioxyde de carbone. Or, la solubilité d'un gaz comme le dioxyde de carbone, c'est quelque chose d'exothermique, et c'est ça qui va rendre le processus global exothermique. Donc en fait, le calcaire, il va mieux se solubiliser à froid et précipiter plus facilement à chaud. Ok les enfants, c'est cool tout ça, mais ça ne nous dit pas comment je fais moi avec ma bouilloire pour me débarrasser du calcaire qu'il y a dedans. Enfin, quand je dis les enfants, on parle d'enfants qui regardent une vidéo sur la loi de Van Toff. Je vous demande donc de me proposer une solution en vous appuyant sur vos connaissances de thermodynamique. Enfin, avant de terminer, je voudrais qu'on se penche sur un dernier exemple assez rapidement, qui est un exemple de transformation qu'on rencontre en chimie organique, l'estérification. Ce que je vous propose de faire, c'est d'estimer à la louche l'entalpie standard de cette réaction en s'appuyant sur les liaisons formées et rompues. Donc là, clairement, je fais une approximation parce que je vais m'affranchir des entalpies de changement d'état, des entalpies standards de changement d'état et de solvatation. D'accord ? Alors, pour ceux qui n'ont pas le mécanisme d'estérification en tête, je me contente simplement de vous montrer en couleur que l'oxygène que vous avez dans l'alcool est le même que vous allez retrouver dans l'estère au niveau des produits. Donc, si vous regardez cette transformation, normalement, vous repérez assez facilement qu'au cours de la formation d'estère et d'eau, il y a rupture d'une liaison CO dans l'acide carboxylique, rupture d'une liaison OH dans l'alcool, et de l'autre côté, il y a formation d'une liaison CO dans l'estère et formation d'une liaison OH dans la molécule d'eau. Et donc, si on fait le bilan, on aboutit très simplement au fait qu'en fait, les liaisons formées et les liaisons rompues sont les mêmes. De sorte que si nos approximations sont raisonnables, on a une entalpiste standard de réaction qui, globalement, est nulle ou très faible. Ce qui correspond à une réaction athermique. Ce qui veut dire, si je vais un cran plus loin, que pour une transformation d'estérification, la température n'est pas un facteur d'équilibre. Et pourtant, dans de nombreux cas, on fait cette réaction dans un montage de chauffage à reflux. Et on chauffe. Pourquoi ? Vous me dites qu'on chauffe alors que cette réaction n'est pas thermodynamiquement influencée par la température, mais que se passe-t-il ? Oh, mes gargamel ! On ne peut pas se contenter de parler que de l'aspect thermodynamique de la transformation. Il y a un deuxième aspect dont il faudra qu'on parle dans la vidéo suivante. Mais là, il fait vraiment trop froid, donc il faut que je m'en aille dans le sens exothermique. de l'aspect thermodynamique. Merci. Merci. Merci.